Beaucoup de choses nous apprennent à aimer, mais personne ne nous a jamais appris à défaire l'amour. L'idée derrière la construction de relations, c'est que c'est un soutien à tous les niveaux de la vie. À tout point de vue, deux personnes peuvent faire mieux qu'une seule. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et je me souviens en fait que mon professeur m'a dit une fois que c'est à votre âge, vous aimez, vous cassez et vous apprenez à aimer encore et encore et encore. Qui est ce professeur ? Pardon ? Qui est ce professeur ? Ça c'est top secret. La beauté de la chose, c'est que vous tombez de nouveau amoureux et vous cassez, mais ça finit toujours par vous guérir de nouveau. Je me demande, Sadhguru, tout le monde nous apprend comment t'aimer. Les films, les poèmes... Vraiment ? Bollywood... Si vous faites les choses qu'ils font dans les films, personne ne vous aimera. La littérature. Beaucoup de choses nous apprennent à aimer, mais personne ne nous a jamais appris à défaire l'amour. Voyez à propos des cœurs brisés. Je n'ai pas le cœur brisé, parce que j'ai donné mon cœur très tôt dans ma vie, donc personne ne peut le briser, vous savez. Je l'ai donné. Vous devriez faire ça, comme ça personne ne peut le briser. Voyez, nous devons comprendre ceci. Qu'est-ce qu'une histoire d'amour ? Est-ce que ça va, le mécanisme de l'amour, on peut l'examiner ? Je n'essaie pas d'enlever toute romance à tout. C'est juste ceci. Disons que vous aviez 10 ans. Vous regardiez autour de vous, le monde était plutôt normal. Allô ? Était-il normal quand vous aviez 10, 12 ans ? Il était normal. Et je n'en ai rien contre vous, c'est parce que vous êtes au premier rang, ok ? Donc il semblait plutôt normal. Soudain, après un certain temps, vous avez été un peu empoisonné, chimiquement empoisonné. Puis vous avez regardé. Chaque petite bosse sur le corps de quelqu'un semble être un monde à elle toute seule. Allô ? Jusqu'alors, tout allait bien, n'est-ce pas ? Vous avez 10, 12 ans, tout va bien. Vous avez eu 13 ans et vous regardez comme ça. Soudain, c'est un monde à lui tout seul. La fille maigre du quartier qui ne représentait rien pour vous, soudain, elle est le point de mire, elle est la prunelle de vos yeux. Oui ? Donc c'est parce que votre intelligence a été détournée par vos hormones. Donc ça fait se produire de drôles de choses. Ça vous fait croire toutes sortes de choses. Quand vous regarderez en arrière, vous vous sentirez stupides, mais ce n'est pas grave, il n'y a rien de mal à cela. Mais il est très important que nous comprenions ce qui nous arrive. Autrement, nous allons faire des choses idiotes que nous pourrions regretter plus tard, vous savez. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de gestion sensée de notre vie. Cette affaire de peine de cœur à répétition peut vous rendre paranoïaque à propos de tout, à propos de toute relation avec quelqu'un dans votre vie. Oui ou non ? Vous avez des peines de cœur à répétition, ça va sembler amusant un certain temps. Après un certain temps, vous ne faites en réalité plus confiance à qui que ce soit dans votre vie. Parce que un autre être humain est un problème, toujours. C'est seulement lorsque nos émotions vous permettent de dépasser ce problème, que d'une certaine façon, ils sont inclus. Mais si nous avons des peines de cœur à répétition, nous ne laisserons jamais nos émotions dépasser ces barrières. Nous resterons toujours prudents. Parce que de toute façon, ceci est arrivé avec une date d'expiration. Quand les gens arrivent avec une date d'expiration, oui, il y a une date d'expiration pour nous tous. Mais les relations, l'idée derrière la construction de relations, c'est que c'est un soutien à tous les niveaux de la vie. De telle sorte que deux personnes, c'est-à-dire deux cerveaux et deux corps, peuvent faire mieux qu'une seule. De bien des façons, dans divers aspects de la vie, en matière de vie professionnelle, de situation familiale, de vie, d'amitié, d'émotion, d'arrangement et d'organisation de nos vies, à tout point de vue, deux personnes peuvent faire mieux qu'une seule. C'est ça l'idée. Et bien sûr, la nature nous pousse à être ensemble. Parce que la nature ne se soucie pas de votre histoire d'amour. Elle veut juste que vous vous reproduisiez. Oui. Vous pensez que mère nature s'inquiète de savoir si vous aimez ou si vous n'aimez pas ? Elle veut que vous vous reproduisiez. Mais nous avons un peu exagéré ça. Rien ne presse. Nous n'avons pas à céder à cela. Allô ? Oui. Si vous étiez un tigre, je vous encouragerais, s'il vous plaît, reproduisez-vous, reproduisez-vous, parce que c'est une espèce en voie de disparition. Les êtres humains ne sont à coup sûrs pas en danger. Nous mettons tout en danger. Donc, la reproduction n'est pas le but pour le moment. Nous l'avons mise de côté. Mais la nature pousse vers cela. Mais nous avons des besoins émotionnels, des besoins physiques, des besoins psychologiques, peut-être des besoins financiers et sociaux, divers besoins. Pour gérer ces besoins de façon digne. Pour gérer ces besoins de façon... Voyez, une fois que vous arrivez en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas faire les choses, bien que ce soit les mêmes choses que ce que font les animaux. Mais nous aimerions les faire plus gracieusement, consciemment. Que nous mangeons, ou que nous copulions, ou que nous dormions, nous aimons le faire avec un peu plus d'esthétique. C'est ce qui est important. Pour cela, nous avons besoin de la coopération d'une autre personne. qui est aussi, d'une certaine façon, conforme à nous. Si tous les deux jours, vous avez le corps brisé et continué, eh bien, vous verrez les ennuis que ça crée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada